Je vais apprendre à danser en compagnie de Dominique Hervieux. Bonjour Dominique Hervieux. Bonjour Alain. Chorégraphe, directrice de la Maison de la Danse. Tous les mois, elle nous apprend un style de danse. Et ce mois-ci, c'est... C'est à vous de dominer. Tiens, regardez. J'étais en train de dire, je connais la danseuse qu'on a vu passer subrepticement derrière. Ben oui, c'est Dominique Hervieux. C'était moi, quand j'étais jeune. Bon, c'est il n'y a pas longtemps. Chantal Loyal, extrait de Paradis, spectacle signé José Montalvo, Dominique Hervieux. C'était en 1997, c'était il n'y a pas longtemps. C'est donc de danse africaine, vous l'aurez compris, dont on va parler. Aujourd'hui, deux danses au pluriel, je devrais dire, les danses africaines. Oui, alors pour plein de raisons. Mais la première raison, on pourrait dire, c'est qu'il y a la danse traditionnelle, qui est très vivante encore en Afrique. Et donc, on danse dans les rues, qu'on danse dans les villages, qui a une fonction sociale pour toute la communauté. Et puis, il y a les danses de création aussi, qui sont très vivantes aujourd'hui, avec des artistes qui ont des enjeux d'invention, d'inventer leur propre imaginaire. Et ils font de la création. C'est quand même deux registres. Alors, la danse en Afrique, c'est vrai qu'elle a plusieurs rôles. Et on peut dire qu'elle est présente partout. Elle est présente partout, c'est une mémoire. C'est la mémoire d'un peuple. Et ça, c'est extrêmement touchant pour nous. Parce que cette danse, elle vit avec les gens. Donc, les rites initiatiques, les changements de saison. Et donc, à chaque fois, on célèbre un moment important de la vie avec une danse. Et ça reste vivant aujourd'hui. Ça reste le cas. Donc, ces danses-là, elles accompagnent la vie des gens. On peut dire qu'elles racontent l'histoire du continent aussi ? Elles racontent aussi l'histoire parce que, selon chacune des régions, il y a des danses différentes. Vous êtes très riches, très divers. C'est magnifique parce que, comme nous, en France, on a notre langue bretonne ou basque. Eux, ils ont leur dialecte, mais ils ont aussi leur danse pour chacune des régions qui, encore une fois, sont très vivantes, qui restent pratiquées par tout le monde avec des gestuels, avec des rythmiques particulières. Et puis, on peut dire que c'est le patrimoine culturel africain. Il s'appuie beaucoup, beaucoup sur la danse. Donc, pour une danseuse comme moi, de voir tout un continent pour qui la danse, c'est un fait. Vraiment, c'est la colonne vertébrale de leur patrimoine culturel. C'est absolument génial. C'est que du bonheur. Je dis que ça raconte l'histoire du pays. Par exemple, en Afrique du Sud, au moment de l'apartheid, on a créé une danse qui était une danse contestataire. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a les grands moments des saisons, par exemple, ou des mariages. Mais puis aussi, il y a l'histoire récente, il y a l'histoire contemporaine. Et en Afrique du Sud, il y a une compagnie qui s'appelle Via Catléon, que j'adore, qui est déjà venue trois fois à la Maison de la Danse. Et c'est des gens qui ont fait une école dans un township. Et ils éduquent les jeunes ados à travers la danse, avec ces danses contestataires post-apartheid. Donc, on voit en ce moment des petits extraits. Oui, c'est Gumbut, ça, je pense. Voilà, le Gumbut, on l'a vu tout à l'heure avec les bottes ou les mineurs, puisqu'ils avaient que ça, pour eux, pour danser. Ils faisaient les rythmes sur leurs bottes en caoutchouc. Et donc, ils ont inventé, comme on le voit là, des danses totalement joyeuses, avec une rythmicité folle. Et donc, dans ce township de Via Catléon, on éduque grâce à la danse, on vit, on conteste grâce à la danse. Alors, j'allais dire, le jazz, je ne sais pas si le parallèle est bon, mais le jazz, qui est une musique africaine, a influencé toutes les autres musiques. Est-ce que c'est vrai de la danse aussi ? Est-ce que la danse africaine a influencé toutes les autres danses ? Voilà, alors, pas toutes les autres. Elle a pu influencer, par exemple, la danse classique. Mais elle a influencé énormément, en effet. Alors, évidemment, il y a l'afro-jazz, et c'est la même chose que pour la musique, là, en effet, avec celle de la danse jazz. Il y a les claquettes, parce que ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est tout ce travail de percussion, on fait des percussions avec ses pieds. Et donc, du coup, les claquettes sont beaucoup, beaucoup influencées de la danse africaine. La capoeira, les esclaves africains au Brésil, mélangent leur danse avec les rythmes brésiliens. Et ça fait une danse de combat magnifique, la capoeira. Et puis aussi, le hip-hop. Le hip-hop, vraiment, on ne le sait pas assez, je trouve. On a l'impression que c'est une danse qui est née comme ça. Non, elle a des influences importantes. Et par exemple, tourner sur la tête, c'est d'abord africain, c'est d'abord traditionnel. Ah voilà, on croit que c'est eux qui ont inventé ça, pas du tout. Il y avait déjà ces rituels-là en Afrique, dans certaines régions de l'Afrique. Donc oui, elle a beaucoup, beaucoup influencé. Ça, que l'art, c'est que ça, c'est des influences. Chacun apporte son petit quelque chose. Mais il s'inspire des autres. C'est vrai que c'est une danse qui a beaucoup rayonné. Dans les années 50, il y avait Keita Fodeba. Un peu plus tard, Fela Kuti. Et juste que j'allais dire, aujourd'hui, il y a des grands noms comme ça, qu'on a tous en thèse. Manu Di Bango, Johnny Clegg. Tout ça, tout ça, c'est la danse africaine. Alors, c'est de la danse et de la musique. Keita Fodeba, dans les années 60, il se dit, bon, on va faire connaître la richesse de nos danses traditionnelles. Il a fait un grand spectacle, une espèce de péplum, où il y avait l'inventaire de toutes les danses traditionnelles. Et les gens étaient ébahis par la diversité, par la virtuosité, par la force vraiment de cette danse-là. Et puis, dans les années 60, il y a l'explosion Fela Kuti, l'Afrobeat. Et puis, évidemment, Johnny Clegg. Et les danseurs se sont engagés dans ce mouvement très populaire de l'Afrique dans le monde entier, grâce à Fela quand même. Et la danse africaine, là, a été aussi vers vraiment des danses de création et a suivi le mouvement de la musique. Et aujourd'hui, qui est-ce qui incarne le mieux la danse africaine ? Ou plutôt, qui porte le plus haut cette danse africaine ? Il y a un nom, c'est Germaine Acconi ? Alors, c'est Germaine Acconi, il y a ce qu'est la maman. Donc là, on voit quelques extraits de cette danse-là. Donc, c'est la maman. Maurice Béjar disait que c'était son alter-ego en femme et en africain. Et puis, vous voyez qu'elle prend des rythmes traditionnels et puis elle les décale. Ce n'est pas du tout des costumes traditionnels, par exemple. Elle est fait rentrer dans la vie d'aujourd'hui. Et puis, il y a quand même des grands comme Dorothée Mounianeza qui fait un très beau travail. Et les Africains, aujourd'hui, ils ont quand même une posture très politique, beaucoup d'entre eux. Et ils parlent de leur société africaine, de la corruption, du sexisme, des violences, des violences faites aux femmes. C'est très engagé la plupart du temps, sans renoncer à la beauté de la danse. Dominique Arvieux, restez avec nous.